Bonjour, le cabinet Défi Conseil vous présente son nouveau tutoriel concernant les mentions obligatoires d'une facture, ainsi que les mentions additionnelles qui seront conduites par la mise en réforme 2023 pour les factures électroniques B2B. Une facture est une facture détaillée de services réalisés ou de marchandises vendues. Elle doit répondre à un certain nombre d'obligations concernant la forme, être rédigée en langue française, être établie en deux exemplaires dont l'original sera pour le client, et comporter un certain nombre d'indications qui seront détaillées par la suite. Nous allons donc vous indiquer toutes les mentions obligatoires pour qu'une facture respecte les normes. Tout d'abord, la date à laquelle la facture est émise doit obligatoirement être mentionnée. Le numéro des factures est un numéro unique pour chacune d'entre elles, qui est basé sur une séquence chronologique et continue. La date de la vente et de la prestation de services est la date où est effectuée ou achevée la livraison des biens et la prestation de services. Le numéro d'identification à la TVA doit apparaître que ce soit pour le vendeur ou le client professionnel, seulement si ce dernier est redevable de la TVA. Elles ne sont pas obligatoires pour les factures dont le montant hors-taxe est inférieur ou égal à 150 euros. Le numéro du bon de commande n'est obligatoire que s'il a été préalablement émis par l'acheteur. Puis doit apparaître l'identité de l'acheteur ou du client, c'est-à-dire la dénomination sociale ou du nom pour un particulier, et de son adresse. Attention, veuillez noter l'adresse de livraison et de facturation que si celles-ci sont différentes. Contrairement à l'identité de l'acheteur, l'identité du venteur et du prestataire de services est détaillée. La dénomination sociale ou nom et prénom, l'adresse du siège social et de facturation, soit le numéro de sirène ou de sirète, le code 9, soit le capital social pour les sociétés, soit le numéro RCS et sa ville du greffe d'immatriculation pour les commerçants, soit le numéro au répertoire des métiers et département d'immatriculation pour les artisans. Après avoir renseigné toutes les modalités obligatoires concernant le vendeur et l'acheteur, nous allons vous décrire le corps de la facture. La désignation et le décompte des produits et services rendus représentent la nature, marques et références des produits vendus, ainsi que les matériaux fournis et la main d'œuvre pour les prestations. De même, la dénomination précise la quantité, le prix unitaire hors taxe, le taux de TVA ajouté ou encore les éventuelles remises et autres rabais accordés. Le prix catalogue est le prix unitaire hors TVA des produits vendus ou taux horaires hors TVA des services produits. Le taux de TVA légalement applicable doit apparaître de manière claire par ligne, notamment si différents taux de TVA s'appliquent. L'éventuelle réduction de prix concerne les rabais, ristournes et remises à la date de vente ou de la prestation de services qui doivent apparaître, à l'exclusion des opérations d'escompte non prévues sur la facture. Bien évidemment, les sommes hors taxe et toute taxe comprise doivent obligatoirement être inscrites sur la facture. Les informations sur le paiement doivent obligatoirement figurer, c'est-à-dire la date à laquelle le paiement doit intervenir ou le délai de paiement, les conditions d'escompte en cas de paiement anticipé et les taux de pénalité en cas de non paiement ou de retard de paiement. Depuis le 1er juillet 2021, les documents de facturation doivent mentionner l'existence et la durée de la garantie légale de conformité de 2 ans minimum pour les catégories de biens déterminées par le décret numéro 2021-609 du 18 mai 2021. Notez que le décret exclut les biens vendus dans le cadre d'un contrat conclu à distance ou hors établissement. Voici le fonctionnement d'une facture électronique. Elle peut être émise par voie électronique sous réserve que l'acheteur formalise son acceptation et le contenu doit correspondre à l'identique à celle d'une facture papier. Sous la réforme 2023, les factures électroniques en B2B auront des mentions additionnelles obligatoires. Nous allons vous les exposer. A noter qu'elles seront généralisées dans les échanges entre entreprises ajusties à la TVA. Le déploiement sera progressivement entre 2024 et 2026. Ces mentions obligatoires sont la présence du numéro de sirène du client et du fournisseur, la nature de l'opération, à savoir biens, services, mixtes, l'option pour les débits et la date de livraison. En cas d'infraction aux règles de facturation, les pénalités seront Une amende fiscale de 15 euros par mention manquante ou inexistante Une mention administrative de 75 000 euros pour une personne physique Ou de 375 000 euros pour une personne morale Le délai de conservation des factures est de 10 ans en leur qualité de pièces comptables. Elles peuvent être conservées sous format papier ou électronique. Le cabinet Défi Conseil vous remercie de votre écoute. Pour vous tenir informé de nos nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à partager nos tutos à vos proches. A bientôt !